Par un jour d'alizée bien établie, nous approchons de la plus célèbre des îles sous le vent, Bora Bora. Elle a un peu changé depuis l'époque où le navigateur solitaire Alain Gerbeau y naviguait, mais elle reste particulièrement spectaculaire vue du ciel. Sur ce petit îlot proche de l'aéroport a longtemps vécu Paul-Émile Victor. Après une vie d'iceberg et de lagon bleu, il est parti naviguer sous d'autres cieux. Son fils Teva s'est installé dans un îlot proche, où il loue une belle maison à ceux qui rêvent d'être seuls sur une petite île déserte. Sur le motu Tevairoa a été construit récemment un superbe hôtel appartenant à la chaîne Pearl, une des plus importantes de la Polynésie. Les bungalows sur Piloti semblent être le rêve secret de tous les touristes qui viennent en Polynésie. Personnellement, je préfère aux bungalows sur Piloti, un peu trop exposés à la vue et à la lisée lorsqu'ils soufflent fort, les villas qui se dressent sur le rivage. Mais il n'y a pas que des hôtels de luxe à Bora Bora. Il y a aussi de délicieuses petites pensions, comme celles de Rosine Masson. Veuve d'un peintre trécoté en Polynésie française, Rosine a décoré sa petite pension avec les toiles de son mari ou d'autres grands peintres de Polynésie qui ont toujours fréquenté sa maison. Ici, chaque pièce est un petit musée de peinture polynésienne. Le coin le plus agréable de Bora Bora est sans aucun doute la pointe Matira. C'est à vrai dire un des seuls endroits des îles sous le vent où les plages sont de sable blanc. Et c'est le rendez-vous des touristes comme celui des habitants de Tahiti qui viennent d'ici passer leurs vacances. Au lieu touristique de Polynésie, Bora Bora reste étonnamment tranquille. Le nom et la silhouette de Gauguin sont très présents dans les boutiques de l'île, même si Gauguin n'a jamais mis les pieds à Bora Bora. Aucun visiteur ne songerait à partir d'ici sans avoir acheté au moins quelques pareaux multicolores. On en trouve tout autour de l'île. Pour un cadeau plus raffiné, il y a les perles noires que nous avons vus cultiver au Gambier et au Tuamotu. Voici venue la fin de notre voyage. Nous emporterons avec nous l'image d'une des plus belles perles du Pacifique, un joyau de jade et de turquoise enchassés dans le bleu profond de l'océan, cette merveille fragile qu'est l'île de Bora Bora. Voleur d'images, je suis un voleur d'images. J'ai tant des souvenirs, des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs. Mais je dois repartir, c'est une question de cadrage. Je suis un voleur d'images.